salut tout le monde bienvenue dans ce nouvel épisode hors série puisque aujourd'hui je vais faire un petit bilan de la chaîne trois mois et demi après sa reprise et également vous annoncer une excellente nouvelle qui concerne mia et par extension la maison d'édition cette vidéo sort environ une semaine avant le prochain épisode de tutobar qui sera lui même un hors série puisqu'il s'agira d'une faq comme je vous l'avais annoncé cet été au moment du redémarrage de la chaîne il était prévu que je complète les vidéos au fil de l'eau par quelques sessions de questions réponses histoire notamment de combler mes omissions donc vous verrez dans quelques jours arriver cette faq avant la reprise des épisodes normaux et semaine du 25 novembre vous aurez également une vidéo spéciale nouvelle sortie puisque la prochaine parution de agi se fera le 25 novembre et ça ce sera le sujet d'une vidéo spéciale mais aujourd'hui je veux surtout faire le bilan des quatre mois qui viennent de s'écouler en profiter pour vous remercier et partager avec vous une excellente nouvelle avant d'attaquer je prends juste quelques secondes afin de me présenter pour les personnes qui viennent de nous rejoindre et qui ne me connaissent pas je suis hélène jacob auteur éditrice et formatrice dans le domaine de l'auto publication sur cette chaîne je vous parle d'écriture et d'édition y compris de sujets techniques et administratifs afin de vous aider à professionnaliser votre activité d'auteur indépendant merci par avance pour vos pouces en l'air vos commentaires et vos partages et si vous appréciez mon travail et les contenus que je vous propose ici merci également de vous abonner en pensant à activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines mises en ligne et ceci pour aider la chaîne dans son référencement et son développement je commence cette vidéo avec de gros remerciements destinés à toutes les personnes qui m'ont vraiment aidé au moment du redémarrage de la chaîne puisque ça va pratiquement faire quatre mois que je suis de retour et qu'honnêtement après deux ans pendant lesquels je n'ai absolument rien mis en ligne je pensais que le redémarrage allait être beaucoup plus compliqué beaucoup plus poussif avec très peu de réactions en face au moins le temps que les gens comprennent que j'étais de retour et qu'il y avait de nouveaux contenus à découvrir et vraiment le redémarrage a été beaucoup plus rapide que prévu j'ai été très surprise avec de bons résultats sur la plupart des épisodes même si comme souvent ce sont les épisodes relatifs à l'écriture qui se retrouvent nettement en tête avec l'exception de l'épisode qui concerne les raisons pour lesquelles les textes sont refusés par les éditeurs qui lui a attiré pas mal de personnes et donc je suis plutôt contente des résultats et ce qui est important pour moi c'est aussi de constater que le nombre d'abonnés est reparti à la hausse ce qui est très apprécié puisque ça aide la chaîne à se développer et depuis fin juillet environ 130 nouvelles personnes ont rejoint les abonnés de la chaîne j'en suis vraiment heureuse et bien sûr j'espère que cette tendance à la hausse va se confirmer dans les prochains mois avec tout un tas de vidéos qui sont déjà au planning et pas mal de sujets différents que j'ai l'intention d'aborder à la fois côté tutobar mais également côté maison d'édition et offre de services pour un petit peu plus de coulisses autour de mes activités ce qui fait que normalement et je croise les doigts l'intérêt pour cette chaîne devrait lentement mais sûrement continuer à progresser durant les prochains mois ce qui devrait me permettre par voie de conséquence à partir de janvier ou février de remonétiser la chaîne même de façon extrêmement modeste ce qui sera toujours appréciable pour la trésorerie de la maison d'édition qui n'est pas dans sa meilleure forme actuellement je ne vous le cache pas et qui pourra je l'espère bénéficier d'un petit coup de pouce financier grâce à la publicité donc vraiment un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu présentes dès fin juillet qui sont là à chaque vidéo qui laisse des pouces en l'air qui commentent systématiquement les vidéos ne serait ce que pour me laisser un petit coucou ou un merci ça me fait extrêmement plaisir et pour le moment j'arrive à suivre tous les commentaires et vous avez dû remarquer que je réponds à tout le monde j'espère d'ici quelques mois pouvoir vous dire que je ne m'en sors plus et que je n'arrive plus à répondre à chacun mais pour le moment c'est totalement gérable et je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec chacun d'entre vous en sachant que la communauté de cette chaîne est petite par la taille mais grande par la qualité de ses interventions je suis toujours agréablement surprise par le degré de bienveillance que je retrouve dans vos messages et c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir discuter avec vous que ce soit ici dans les commentaires mais également par email puisque plusieurs personnes parmi vous m'ont écrit afin de discuter de diverses choses qui concerne la maison ou l'offre de services et c'est vraiment important pour moi d'avoir ce type de relation avec vous c'est pour ça que j'ai relancé la chaîne cet été et que j'ai décidé de changer de format puisqu'il me semblait que ce serait beaucoup plus agréable pour vous d'avoir cet échange personnalisé et ça se retrouve dans vos réactions dans vos messages dans vos commentaires d'encouragement également puisque repartir quasiment de zéro ce n'est pas simple ces vidéos me prennent beaucoup de temps et c'est important pour moi de savoir qu'elles sont utiles au moins à une petite poignée de personnes et manifestement c'est le cas toutes vos réactions me laissent penser que j'ai eu raison de revenir et de relancer cette chaîne donc vraiment mille fois merci je suis ravie des résultats même s'ils semblent modeste quand on les regarde de l'extérieur je suis vraiment très très heureuse de vous avoir comme communauté et j'espère que nous allons continuer sur ce chemin dans les prochains mois avec beaucoup de nouveaux contenus qui normalement devraient vous plaire à côté de cette première bonne nouvelle qui concerne donc les chiffres très prometteurs de la chaîne je veux partager avec vous une autre bonne nouvelle qui cette fois me concerne en tant qu'auteur et forcément en tant qu'éditrice puisqu'il s'agit d'un contrat que la maison a signé avec un nouveau partenaire pour un titre dont je vous ai beaucoup parlé dans les derniers épisodes de tutobar à savoir la trilogie des affligés et c'est un pur hasard puisque lorsque j'ai commencé à préparer ces épisodes je n'avais pas encore été contacté par le partenaire en question mais là les choses se sont concrétisées le contrat a été signé et ça portera ses fruits normalement d'ici le mois de février prochain donc c'est relativement proche et cette nouvelle quelle est-elle ? Eh bien il s'agit de l'adaptation de la trilogie en livre audio plus exactement du premier tome puisque la signature de ce contrat porte pour le moment sur ce premier tome histoire de voir d'abord si les résultats sont au rendez-vous et si c'est le cas les tomes 2 et 3 suivront juste derrière puisque le studio en question est très réactif et nous propose des délais qui sont vraiment impressionnants alors ce studio est spécialisé en livre audio je vais vous mettre le lien en description pour aller regarder un petit peu leur site internet si vous êtes curieux de voir quelle est leur production ils sont basés dans ma ville natale à Lyon ce que j'ai pris comme un petit signe du destin et l'initiative de ce partenariat leur revient puisque c'est Blind qui m'a contacté il y a quelques semaines après avoir parcouru le catalogue en ligne de la maison et qui m'a demandé si nous serions intéressés par une éventuelle collaboration sous réserve évidemment que leur lecture des Affligés leur donne envie d'aller plus loin ce qui a manifestement été le cas puisqu'ils nous ont proposé un contrat et le premier tome des Affligés entre actuellement dans sa phase de production puisque le studio se charge de tout de A à Z devient vraiment l'éditeur de la version audio c'est pour ça que je parle de collaboration et de partenariat ce n'est pas EAJ qui commande le livre audio et qui se débrouille ensuite pour le distribuer puisque c'est vraiment un métier à part entière mais c'est bien Blind qui se charge à la fois de l'enregistrement, de la post-production et de la diffusion du livre audio par ses canaux spécialisés en l'occurrence ici le livre semble particulièrement intéressé Audible la partie audio d'Amazon et il est probable mais c'est encore à confirmer qu'on va se diriger vers une exclusivité audible pendant un an avant que le livre audio puisse être disponible sur d'autres canaux de distribution ça c'est encore en discussion et je vous tiendrai au courant quand j'en saurai un petit peu plus mais je vous avoue que je serai très contente que cette exclusivité puisse se faire puisqu'aujourd'hui le marché du livre audio en France est encore un peu émergent et que sur la fiction audio en particulier, il faut être lucide pour le moment Audible rafle la plus grosse partie du marché ce qui veut dire qu'avec une exclusivité audible qui serait aussi synonyme de promotion particulière je peux espérer de bons résultats pour cette trilogie en espérant que la communauté qui suit Mia depuis 2012 répondra présente et sera intéressée par cette nouvelle édition en tout cas c'est une aventure qui est très excitante pour moi aussi bien en tant qu'auteur qu'en tant qu'éditrice alors en tant qu'auteur pourquoi ? et bien parce que ça fait des années comme tous les cordonniers malchaussés que je n'ai pas eu le temps de m'occuper correctement de Mia et que je n'ai pas eu d'actualité d'auteur en tant que telle ce qui fait que là je vais enfin pouvoir m'occuper un petit peu de moi-même et je ne vous cache pas que ça me fait plaisir et côté casquette d'éditrice il faut savoir que le livre audio est un domaine dans lequel je veux emmener la maison depuis plusieurs années mais on ne peut jamais le faire pour des questions de budget produire un livre audio coûte très cher c'est très compliqué de le faire quand on est commanditaire du projet et là pouvoir nous retrouver avec un partenaire éditeur dont c'est le métier et la spécialité qui prend le risque financier et nous offre son expertise c'est vraiment une aventure assez exceptionnelle pour ma petite maison d'édition et ça me permet d'approfondir ce marché éditorial particulier que pour l'instant je ne connais que très mal puisque je n'ai jamais pu concrétiser tous ces projets que j'avais jusqu'à maintenant ce qui veut aussi dire que je vais pouvoir partager avec vous sur cette chaîne les coulisses de cette édition particulière puisque Blind a l'avantage de nous ressembler et d'être très actif sur les réseaux et cela passe notamment par des sessions d'enregistrement qui peuvent être filmées ce qui veut dire que normalement je devrais être en capacité en décembre ou janvier de vous proposer ici un petit épisode de coulisses durant lequel vous verrez comment concrètement se passe l'enregistrement d'un livre audio professionnel c'est quelque chose que moi je connais un petit peu mais que j'ai hâte de voir de plus près et j'espère que le sujet vous intéressera aussi ne serait-ce que par curiosité intellectuelle et a fortiori si vous êtes amateur de livres audio par envie d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses de fabrication en tout cas il est prévu durant l'hiver que je vous propose au moins une petite vidéo de partage de coulisses autour de ce projet au sujet duquel je suis vraiment très très enthousiaste et j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus j'espère bien sûr que ce livre va fonctionner qu'il trouvera son public le moment venu et qu'il me permettra peut-être aussi de me remettre un petit peu sur les rails de la créativité côté Mia puisque j'ai toujours fait passer ces dernières années mon activité d'auteur après tout le reste après la maison d'édition après tutobar après l'offre de service c'est vrai que j'ai sacrifié cette partie là parce que le planning ne me permettait pas de tout mener de front mais le fait d'être de nouveau impliqué dans un processus créatif et de voir ma seconde trilogie prendre vie sous une nouvelle forme je pense que ça va me donner envie aussi de me remettre sur le projet que j'ai laissé en bande d'arrêt d'urgence il y a maintenant 5 ans qui était une troisième trilogie et me remettre sur ce projet me titille depuis un moment mais je ne trouve ni le temps ni l'énergie parce que je ne suis pas dans la bonne dynamique mais là pouvoir me recentrer un petit peu sur Mia je pense que ça va m'aider à franchir le pas et à revenir vers l'écriture à titre personnel ce qui pour être honnête me manque vraiment de plus en plus c'est donc une affaire à suivre je vous en dirai plus en décembre ou janvier en fonction de la vitesse à laquelle Blind a avancé sur le projet pour le moment la date prévisionnelle de publication c'est plutôt fin février mais je vous le confirmerai dès que ça se précise et je ne manquerai pas de vous tenir au courant de tout ce qui concerne ce nouveau sujet dès qu'il y aura des nouvelles qui tombent dans les prochaines semaines en résumé tout ça me met d'excellente humeur qu'il s'agisse des résultats de la chaîne ou de ce projet de livre audio et je ne vous cache pas qu'après le semestre absolument horrible que j'ai vécu en début d'année sur le plan médical je ne me suis pas beaucoup beaucoup étendue sur le pourquoi du comment j'y viendrai peut-être un jour mais ce semestre a vraiment été extrêmement difficile et j'avais l'impression que le tunnel ne se terminait pas et bien comme quoi il ne faut jamais rien lâcher le fait d'être revenu avec le couteau un petit peu entre les dents et en essayant de faire le maximum pour relancer les activités et bien tout ça commence manifestement à porter ses fruits et j'espère que ce n'est que le début d'une série de bonnes nouvelles dont j'avais particulièrement besoin puisque comme je vous le disais il y a quelques minutes la trésorerie de la maison n'est pas au beau fixe et nous traversons une période qui est quand même compliquée et qu'il s'agisse de la monétisation de la chaîne ou des débouchés potentiels du livre audio côté Mia dans les deux cas c'est une source potentielle de revenus supplémentaires pour la maison sur laquelle elle ne va pas cracher parce qu'on en a vraiment besoin et c'est pour ça que j'espère que tout ça va porter ses fruits et que je pourrais vous annoncer d'autres bonnes nouvelles dans les mois qui viennent en tout cas encore un grand merci j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir comme communauté on se retrouve très prochainement dans la FAQ de Tutobar ainsi que dans la vidéo de sortie de notre prochaine parution du 25 novembre d'ici là je vous souhaite d'excellentes séances de lecture et d'écriture je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo